Bienvenue à la nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Avec moi, Guy Barrette. Oh là 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 là, comment ça va Mario? Guy qui prend son accent français. J'imagine, nous souvent quand on entend des gens européens essayer de nous imiter, on trouve qu'ils nous imitent très mal. Donc, si moi aussi je prends mon petit accent français, je suis persuadé que les auditeurs européens... Non, 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 écoute, ça passe pas là. Ils doivent se dire, mais ils l'ont pas du tout. Guy, tu prends ton accent français aujourd'hui parce que c'est une émission spéciale. Oui, absolument. On a enregistré conjointement avec l'équipe du podcast DevApps. Alors, nos amis Christophe, Richard et Denis, qui sont en France et en Belgique, donc on a enregistré ça à 5 pour faire un survol de Build, puis avoir des opinions différentes, avoir des idées aussi. À 5, c'est super intéressant parce qu'on a pu amener chacun, selon notre bagage, différentes idées, puis différentes opinions aussi. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est une émission qui est un retour sur la conférence Build qui a eu lieu il y a quelques jours. Et comme n'importe qui qui est dans l'écosystème Microsoft, on s'intéressait à ce qui a été annoncé. Et nos trois confrères de DevApps, eux aussi. Donc, par email, en tout cas, on a décidé conjointement de se rejoindre et de faire une émission qu'on présenterait simultanément autant nous dans notre podcast qu'eux dans leur podcast. Donc, si vous avez l'habitude d'écouter les deux podcasts, bien, ce mois-ci, vous n'aurez qu'une écoute à faire. Sinon, bien, on vous invite à peut-être vous abonner à devapps.be qui est un très bon podcast. Guy, sans plus tarder, écoutons ce que ça a donné. Allons-y! Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Peunier et je suis ravi de vous retrouver dans cet épisode un peu spécial. Alors, si je vous dis Biarritz, Bruxelles, Montréal, Arras, Seattle... Alors non, ce n'est pas un nouvel épisode de la saison de la Casa de Papel, mais une fusion exceptionnelle de deux podcasts, Visual Studio Talk Show et DevApps, pour vous donner le meilleur débriefing de cette build. Je me trouve ici... Il y a un truc dans ta liste, c'est Arras. Moi, parce que je n'ai pas voulu dire Hénard Beaumont-les-Bains-Plage, en fait. C'est ça, mais c'est quand même un intrus. Ouais. Alors, je me trouve ici... Je suis désolé. Je t'en prie, je t'en prie, de deux équipes d'experts. Alors, je vais devoir contrôler du mieux que je peux. Et là, je vois qu'ils sont tous dans les starting blocks. Alors, sur ma gauche, l'équipe rouge, composée de Richard Clark et de Denis Wattiron. Bonjour Richard, est-ce que tu es prêt ? Je suis à fond, à fond. Ok. Et toi, Denis, t'es en forme ? Toujours, moi. Toujours en forme. En plus, nous, on a eu la journée complète pour pouvoir travailler et se fatiguer, contrairement à nos collègues que tu vas présenter d'ici quelques secondes. Et donc, contrairement à notre habitude, donc on est déjà crevé avant de commencer ce podcast, mais en forme. Tu peux nous donner un petit mot sur ton podcast DevApps ? Ouais. Juste pour les auditeurs peut-être qui découvrent, puisqu'on va en parler, on n'est pas seul aujourd'hui. Donc, DevApps, c'est un podcast francophone consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net, comme j'ai l'habitude de le dire en début d'épisode à chaque fois. Je me tourne maintenant vers l'ouest avec l'équipe bleue. Je dis bleue, c'est parce que je pensais au drapeau. C'est l'équipe du merveilleux podcast québécois Visual Studio Talk Show avec Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut, comment ça va ? Ça va super bien. Je ne t'ai pas vu depuis deux ans, parce que la dernière fois que je t'ai vu, c'était au Summit, MVP Summit à Seattle. Et puis, j'ai vu que tu as rencontré Denis au dernier. J'ai vu les photos passer. Oui, absolument. J'espère que vous avez pratiqué votre bon parler québécois. Mais j'adore ça, moi. Je reviens de chez vous. Mes dernières vacances, j'ai visité tout le Canada. C'est super. Je recommande tout le monde à y aller là-bas. Par contre, la bouffe, j'en peux plus. Votre bouffe, c'est infernal, infernal. Enfin, bref. Je croyais que c'était l'accent seulement qui était difficile. Ah oui, l'accent, ça va. Et puis, vos attonations. Et à côté de toi, Mario Cardinal. Bonjour Mario, on ne se connaît pas du tout, en fait. Non, on n'a jamais eu la chance de se rencontrer. Pourtant, il faut dire qu'il y a quand même des milliers de personnes quand on va aux conférences MVP de Microsoft ou les conférences Build ou à l'époque PDC. Mais bon, peut-être que le futur fera en sorte qu'on aura la chance de se rencontrer. Et je n'étais pas à la conférence MVP cette année, donc je n'ai pas la chance comme Guy de rencontrer les autres confrères de l'autre podcast. Tant que tu as le micro, tu as 30 secondes pour nous présenter Visual Studio Talk Show. Je crois que c'est votre centième épisode déjà. 214. Ah merde, pardon, excusez-moi. Attends pour moi. Je suis arrivé au centième alors. Tu peux nous en parler un petit peu. T'as encore du boulot à suivre. On est en train de faire notre quatorzième saison de podcast. Donc, il y a très longtemps, à l'époque où est-ce que .NET Rock débutait, donc dans les années 2002-2003. C'est pour ça que je ne suis pas encore mis au .NET. Moi, ça n'existe pas encore au niveau du centième. Vous êtes arrivé au BB6 là. Ah oui, donc on était au début des années 2004, j'avais, par un ami commun, j'avais entendu parler de .NET Rock, ce qui était une version anglophone. Et à l'époque, le terme podcast, je pense, n'existait même pas. On ne savait pas trop comment appeler ce type de radio par Internet. Et pour le plaisir, j'avais décidé que de partir de l'expérience. En tout cas, on va essayer de faire l'équivalent en français, faire des entrevues avec des experts francophones sur la technologie, l'architecture de la technologie Microsoft, parce que bon, moi, je vis dans un écosystème plutôt Microsoft. Et le premier invité qu'on a invité, que j'ai invité, c'est Éric Côté, qui, par la suite, est devenu co-animateur. Je me suis rendu compte qu'il y avait un co-animateur, c'était plus plaisant. Et notre second invité était Guy Barrette. Et à l'époque, Guy, je ne sais pas si tu te souviens c'était quoi le sujet, mais c'est une technologie qui n'existe plus du tout maintenant, aujourd'hui. C'est pour vous dire comment les gens... Oui, les choses évoluent rapidement, oui. Et puis, Guy, tu as aussi... De fil en aiguille, Guy s'est joint à nous deux ans après, puis là, ça fait maintenant 12 ans qu'il y a Éric Côté, avec moi. Et puis, Guy, j'ai entendu que tu as Azure Rocks, une chaîne YouTube que tu as commencé il n'y a pas longtemps et tu as dépassé. Les 100 chaînes, c'est pour ça qu'il y avait les 100 chaînes, parce que tu espérais. Oui, j'ai lancé ça dernièrement, en fait, il y a quelques mois. J'ai peut-être une 25 petites vidéos à date. En fait, c'est des petites vidéos très courtes entre 4 et 8 minutes sur comment accomplir une tâche super précise. Donc, je ne m'étends pas. C'est vraiment sur quelque chose de précis. Puis, je viens de dépasser les 100 abonnés. Je suis tout excité. Et puis, j'ai une première vidéo qui a dépassé les 1000 visionnements. Donc, encore une fois, je ne peux pas me retenir. Je suis fou. Moi, je comprends, je comprends. Tu es so excited. C'est excellent. Exact. Bon, écoutez, je vous propose de commencer un petit peu. Juste avant, on ne va pas un peu parler de cette build. C'est la 8e édition sous ce nom. Alors, je présume sous ce nom parce qu'auparavant, c'était Mix et PDC. Qui, toi, Mario, tu as participé, je crois, à un des PDC. Le dernier était en 2010, je me trompe peut-être, ou 2009, je ne sais plus. Oui, j'étais même, je crois, un des premiers PDC, c'est en 1998 ou 1999, où Microsoft annonçait ASP Net. Donc, la vision à l'époque où est-ce qu'il y avait qu'on serait capable de faire du mobile et du web, tout. Donc, une vision qui n'a pas tenu la route, mais c'était Scott Guthrie qui faisait la présentation. Il était tout jeune à cette époque-là, mais déjà, il portait un chandail rouge parce qu'il a fait sa présentation. Donc, ça, encore là, ça ne nous rajeunit pas. On n'était même pas dans le 21e siècle. On était à la fin du... C'était Orlando, puis après ça, bien, j'étais... Nous, moi, c'était une religion. À tous les PDC, j'allais parce qu'essentiellement, c'est là qu'on apprenait des vraies choses, des choses techniques. Puis, il faut se rappeler à l'époque que l'Internet était moins présent qu'aujourd'hui, la vidéo. Et bon, Mix a pris le relais à un moment donné parce que Microsoft voulait se rapprocher de la communauté web. Pendant trois ans, quatre ans à peu près, Mix, c'est ensuite PDC qui existe dans le format qu'on connaît depuis maintenant six ans, huit ans, quelque chose comme ça. C'est la 8e édition. Bon, écoutez, merci. Je vous propose maintenant de dérouler chronologiquement le film de cette build. Enfin, des annonces qui ont été faites au keynote. Et je vous laisse réagir ou pas, selon les sujets. Ça vous va ? On peut partir comme ça ? Allons-y. Côté timing, c'est très serré. Ça va être sportif. Nous avons retenu dans le documentation, nous cinq, 24 annonces qui ont été faites. Et sachez qu'il y en a beaucoup plus, on aurait pu s'attarder beaucoup plus longuement. Si on veut tenir ça en une heure, il faut calculer qu'il y aura deux minutes par annonce. Donc, ça risque d'être un petit peu chaud. Donc, voilà, on m'a prévenu que Mario, ça va être le plus dur à tenir. Alors, commençons. La première petite note a, bien entendu, été faite par Satya Nadella, le CIO. Mais Richard, je vois que tu lèves déjà la main. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, je vais faire mon grognon de service. Moi, ça s'est fait. Oui, je ne sais pas si vous avez suivi, vous, en direct, cette première keynote. Quand on voyait cette keynote, on avait un petit bouton en bas à droite qui permettait de voir la transcription en anglais. Et on avait même la possibilité de la voir en français. Donc, moi, pour essayer de suivre un petit peu plus facilement cette keynote, je me suis dit, je vais regarder ce qu'il y a comme... Enfin, je vais regarder cette traduction en français pour mieux suivre. Et on s'est aperçu que cette traduction était pour le moins catastrophique. Non seulement ça traduisait mal, mais en plus, de temps en temps, ça ne traduisait pas du tout. Et on avait un décalage, des fois, de cinq minutes entre le moment où on avait le texte qui correspondait à peu près à ce qu'on avait à l'image. C'est une IA qui est derrière, hein ? Oui, alors c'est ça qui m'amuse. C'est que pendant toute cette keynote, ils ont vendu un maximum d'intelligence artificielle en disant c'est le futur, c'est même le présent. Faites de l'intelligence artificielle, vous allez voir, c'est magnifique, etc. Et ils font une démo en temps réel en même temps qui est Kekakouda, comme dirait mon enfant de cinq ans. Il y a des boutons, il ne faut pas que tu appuies dessus, sinon ça ne marche pas. Voilà, c'est des boutons, touche pas petit con en fait. Si tu regardes maintenant sur YouTube la keynote, en fait c'est super bien traduit. Maintenant, on n'est plus en temps réel, mais la traduction automatique de notre ami Google, elle marche plutôt, quant à elle, assez bien. Sujet numéro un, alors, bon, là c'est Satya Nadelland, il y a la keynote, rappelez-vous, Azure IoT Edge. Alors, c'est un travail qui a été fait avec des partenaires, il y a DJI et Qualcomm. Guy, je crois que là, tu as envie de réagir là-dessus déjà. Oui, absolument. Ce qui est intéressant avec l'annonce qui a été faite, c'est que IoT Edge, c'est comme un peu un middleware entre les devices et le cloud. Et, bon, auparavant, IoT Edge roulait sur un ordinateur Windows ou Linux, un serveur. Donc, les différents appareils envoient de la télémétrie à Edge qui, lui, l'envoie vers Azure. Ce qu'on a annoncé, c'est que IoT Edge pourrait rouler dans un container directement sur des devices. Donc, on nous a montré une caméra intelligente, on nous a montré aussi un drone. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le drone analysait avec une vidéo des tuyaux pour voir s'il n'y avait pas des anomalies. Et, au lieu d'envoyer la vidéo live directement sur le cloud, la vidéo était analysée directement sur, en fait, dans le drone, sur le CPU du drone. Et ensuite, c'était seulement les informations pertinentes qui étaient envoyées vers le cloud. C'était assez révolutionnant, je pense. Oui, c'était impressionnant, quand même. Oui, les cas d'utilisation, ils avaient aussi montré la vidéo avec la surveillance des filots de tension qui sont toujours faites par hélicoptère à l'heure actuelle, en tout cas en France. Et c'est vrai que là, il y a des cas d'utilisation qui vont être juste tout de suite le potentiel. Il y a un truc énorme là. Oui, absolument. Richard ? Oui, moi, je suis toujours un peu sceptique, moi, par rapport à tout ça. Je suis encore mon grognon. C'est-à-dire que le gars qui est dans son hélicoptère, qui surveille les lignes de haute tension, s'il ne détecte pas une panne à un endroit une fois, une panne à un autre endroit, une deuxième fois, une troisième fois, là où de la troisième fois, il se fait virer. Et on le remplace. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas de défaillance. Je ne sais pas comment ça peut se passer avec des appareils qui sont dirigés par l'IA. Est-ce qu'on aura le même niveau de tolérance ? Il n'y a qu'à voir, par exemple, pour les automobiles autonomes, là. Il y a eu déjà deux accidents. Et tout de suite, c'est la révolution en disant, attention, on veut zéro accident. Alors que tous les jours, dans la rue, il y a des milliers de morts par mois dans le monde à cause de l'automobile. Donc, il va y avoir un gros problème, techniquement, c'est séduisant. Ça va être l'acceptation de la part du public de ce genre de révolution. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. C'est un peu comme la traduction automatique. On est encore au bel bustiement de ce qui peut se faire en temps réel. Donc, il va y avoir des ratés, mais la technologie va s'améliorer au fil du temps. Il faut voir aussi que les scénarios d'utilisation, les premiers scénarios, c'est probablement les scénarios où est-ce qu'on n'a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de scénarios où un drone, il y a seulement un drone qui peut aller voir. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut y aller avec un hélicoptère, un être humain. Probablement que les gens vont être un peu rébarbatifs parce qu'ils ont déjà une solution. Peut-être un peu plus dispendieuse, mais ils ont une solution, mais il y a tellement de scénarios où il n'y a pas de solution qu'ils vont se dire, entre rien et quelque chose qu'on n'est pas sûr. Essayons la technologie. Et là, après, à l'usage, peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est vraiment efficace et ça fera ses preuves. Donc, il y a un gros marché pour les drones. C'est un marché potentiel. Ce n'est pas pour rien que Microsoft veut être présent. Il y a de l'argent à faire dans ce marché-là. Oui, oui. En restant au niveau des caméras, en parlant du drone, la deuxième annonce qui a été faite est, ma foi, assez intéressante et mes yeux, d'un seul coup, ont été gros. C'est que Microsoft va réutiliser Kinect. Alors, qui sait qui souhaite nous en parler ? Qui a déjà peut-être une Kinect ? Mais alors, surtout là, qu'est-ce qu'ils apportent ? Qu'est-ce qu'ils vont utiliser, en fait, au niveau de la technologie Kinect ? Bien sûr, on est au niveau d'Azure. Le projet Kinect en Azure. Denis, Mario, Richard, Guy, il n'y a rien. Juste le projet, je n'ai pas bien compris à quoi ça pouvait servir Kinect dans Azure, mais c'est peut-être simplement pour moi. Donc, ça ne m'a pas moins emballé plus que ça. Mais c'est une info comme une autre qui passe. Je suis dans la même situation. Mon premier réflexe, ça a été de me dire pourquoi. À quel est le scénario d'utilisation ? Prendre Kinect pour saisir l'information qu'on envoie sur Azure et Azure, après ça, en utilisant l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi le scénario ? Puis je pense que Microsoft n'a pas un scénario concret où ils peuvent faire de l'argent. C'est pour ça qu'ils le mettent dans l'open source puis ils disent, on va le rendre disponible en espérant que la communauté va peut-être trouver des scénarios où là, il y aurait quelque chose à faire, mais je pense que... C'est très lié au drone. De toute façon, Kinect, c'est quand même un super capteur, enfin un ensemble de capteurs qui est super puissant. Et puis du coup, vu que ça a été mis un peu de côté, je pense que là, l'idée est assez intéressante de le ressortir, ce device. En fait, je pense qu'ils ne nous ont pas présenté une démo assez percutante. Il n'y en a pas eu de démo avec Kinect, déjà. Ok. Peut-être qu'ils ont des devices à recycler. Ils ont du stock. Oh là 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 là. Je suis grognon aujourd'hui. C'est bien. Ensuite est venu le projet Brainwave, la réalité, enfin l'intelligence artificielle en temps réel. Alors j'ai un peu creusé le sujet, vous en parlez. C'était assez costaud, mais je voulais vous dire quoi. Alors l'IA, c'est vrai que c'est le cœur de l'activité maintenant chez Microsoft. Et Satya, il nous dévoile ce projet Brainwave. Alors, je vais vous mettre en appétit. Le projet Brainwave, nous en avions déjà entendu parler cet été dans le blog de Microsoft Research. Mais dorénavant, c'est enfin disponible en preview sur Azure. Alors, c'est une intelligence artificielle en temps réel. C'est-à-dire, le traitement des requêtes est aussi rapide, est traité aussi rapidement qu'elle le reçoit. Pour ça, en fait, Microsoft, il utilise une technologie appelée FPGA. C'est ce que disait en fait Satya, mais comme ça, moi j'avais rien compris, j'ai creusé après. Alors c'est Field Programmer Gateway. En gros, le FPGA, je vais le dire en français, c'est un circuit en silicium reprogrammable. Alors, ce n'est pas les EPROM à l'époque, ça doit être autre chose. Vous pouvez configurer ce circuit afin de mettre en œuvre des fonctionnalités matérielles personnalisées sans jamais avoir besoin en fait du fer à souder. Alors, les FPGA sont totalement reconfigurables et peuvent adopter instantanément une nouvelle personnalité. Si vous recompilez votre configuration, eh bien, le circuit s'adapte. Contrairement aux processeurs traditionnels, les FPGA sont vraiment des technologies qui fonctionnent en parallèle, de sorte que plusieurs opérations de traitement différentes ne se trouvent pas en concurrence pour utiliser les ressources. Alors, en utilisant les FPGA, l'équipe de ce projet OneWave a pu utiliser les DNN. Alors, c'est le Deep Neural Network, le réseau neuronal profond, comme des microservices hardware. Donc, c'est très, très poussé. Ça veut dire que d'ici peu, en gros, MicroStats va être capable de télécharger votre mémoire, votre cerveau en fait, et de le mettre dans un ordinateur. Alors, ce que je dis cette dernière fois, c'est assez rigolo, mais clairement, c'est un peu là-dessus. Il ne faut pas oublier que, petite parenthèse, Paul Allen, en 2009, il investit 50 millions de dollars dans une société qui s'appelle Buoyne Service, je crois. Et donc là, ils mettent un paquet, parce que je crois que l'avenir, c'est dans l'intelligence artificielle. Et là, c'est un très gros projet. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ça ? OK, merci, je vous ai endormi. Jack, Paul. Ce qui est intéressant, si vous regardez, on parle de Build, et pour l'instant, on parle d'Azure, intelligence artificielle, donc Azure qui est la vache à lait pour chez Microsoft pour faire des revenus, et l'intelligence artificielle qui est vraiment la nouvelle plateforme, un peu comme, tu sais, la fin des années 90, on disait, il faut aller vers le web, c'est le web et le futur. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que la nouvelle plateforme, c'est l'IA. Donc, c'est l'intelligence artificielle et on nous fournit même maintenant des infrastructures matérielles super efficaces comme le FPGA. Et ça en dit beaucoup sur, il y a même un titre où je disais que Microsoft cherchait à convaincre tous les développeurs qui doivent maintenant devenir des experts en IA. Et donc, de cesser d'apprendre à programmer en C-Shop et de se lancer à programmer tout ce qui est l'IA ou en tout cas à configurer l'IA parce qu'à entendre le keynote, c'est que le futur est là. Bon, tout peut être supputable, mais... À ce que tu dis, j'en parlera à la conclusion, mais je retiens ce que tu as dit parce que j'ai un truc à parler de ça, mais en conclusion. On continue. Le quatrième sujet, c'est un mariage en fait, finalement. Nous avons assisté à un petit mariage parce que maintenant, Cortana aime Alexa. Alors, qui est l'homme ? Qui est la femme ? C'est vice-versa aussi. Denis, tu souhaites peut-être aborder le sujet ? Pas spécialement. C'est vrai que ça peut surprendre d'un côté. Puis, d'un autre côté, c'est vrai qu'on creuse un peu qu'Ortana est peut-être plus axée à tout ce qui est, avec de la connaissance, je vais dire plutôt métier, business, avec toute l'infrastructure que Microsoft a ce domaine-là, alors qu'Alexa est beaucoup plus peut-être dans le domaine grand public avec Amazon derrière et toute la suite qu'on peut retrouver. Donc, lier les deux, moi, je pense que ça peut apporter quelque chose. Je ne vois pas encore trop maintenant en pratique comment ça va pouvoir se mettre parce que je ne vois pas qu'il y en a un qui va lâcher le système et l'intégrer dans l'autre. Donc, le mariage en question, je ne sais pas comment ça va se passer. Sur Amazon, on ne va pas dire Alexa, appelle-moi Cortana ou l'inverse. Après, ça, c'est l'aspect pratique des choses. Mais dans la logique et dans l'utilisation, je me dis que ça peut être intéressant de voir comment ça va se passer et que ces rapprochements, à mon avis, peuvent être en tout cas utiles. et je suppose que derrière, ils regardent aussi toute la concurrence, notamment avec Google et qu'ils ne veulent pas rester à la traîne à moindre frais entre guillemets dans ce domaine-là. Ce que j'ai compris, c'est qu'en utilisant Cortana, on peut démarrer Alexa puis vice-versa. Donc, quand on utilise les deux, on a le meilleur des deux mondes, finalement. Oui, c'est ça que je trouve bizarre. La démo où tu dis Cortana demande à Alexa 2. Alexa demande à Cortana 2. Je trouvais ça un peu s'il y avait comme utilisation. C'est bizarre. Finalement, je vais demander à qui. Laquelle de vous deux est capable de me dire ça ? C'est plus une intégration, mais ça viendra peut-être dans une deuxième phase ou plus tard. Je ne sais pas. Ce rapprochement, je trouve intéressant. Après, l'aspect pratique, c'est vrai que... Je ne sais pas. La question que je me pose, c'est que ce qui fait l'intelligence de ces agents, c'est les données qu'ils ont derrière. C'est ça. Microsoft, lui, a une politique qui est très stricte à ce niveau-là, malgré tout ce qu'on peut entendre, qui fait qu'ils ont peu de données de la part de l'utilisateur, alors qu'Amazon, avec Alexa, ils ont toutes les données. Dès que vous allez sur Amazon.fr ou ce genre de choses, sur vous, ils ont énormément d'informations. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est légalement parlant, est-ce que Cortana va bénéficier des données d'Amazon ? Et inversement, je ne sais pas. De toute façon, moi, les agents conversationnels, je vais encore faire mon grognon. J'ai un Google Home à la maison. À part la musique, il ne fait pas grand-chose. Il t'écoute tout le temps. Oui. C'est vrai. Mais c'est vrai. qui est le marché du consommateur. Tandis qu'Amazon, ils sont très orientés au marché du consommateur. Donc, c'est une alliance naturelle, je pense, entre deux géants qui sont même localisés dans la même ville, à Seattle. Et c'est une reconnaissance par ces deux joueurs-là aussi que Google a une certaine avance sur tout ce qui est les algorithmes. En tout cas, toute l'industrie reconnaît que la technologie de Google, elle est meilleure, même si elle est moins conviviale peut-être qu'Alexa. C'est-à-dire, c'est l'avantage d'Alexa aujourd'hui, c'est la convivialité de leurs produits. Et donc, je pense, pourquoi les gens d'Amazon ont été intéressés à s'associer avec Microsoft, c'est qu'ils voient poindre le besoin tout à l'heure de l'intégration avec les entreprises. On va en parler tout à l'heure, le projet Graph de Microsoft est fondamental derrière tout ça. À mon avis, Amazon s'est dit, on pourra profiter des données de Microsoft à travers Cortana, je ne pense pas qu'ils voient à l'intégration des données, ça va être plus, comme on a vu, l'intégration au niveau des... Chaque joueur s'occupe de ses propres données mais travaille ensemble dans la mesure où l'objectif final, c'est de gagner contre Google. Oui, je pense effectivement que c'est plus cet aspect de mariage d'intérêt qui marche aussi bien dans un sens comme dans l'autre parce qu'ils n'ont pas les mêmes sources de données et ils sont intéressés par la source de données des autres. Qu'en pense Siri, en tout cas, on fera ce beau mariage, on verra ce que ça va donner dans l'avenir en tout cas et sachant qu'il y aurait à fuité que Microsoft fabriquerait ou ferait fabriquer via un partenaire son enceinte connectée a priori. Passons maintenant au niveau de la réalité mixte. Alors, deux applications pour la réalité virtuelle plutôt côté professionnel. l'annonce de Microsoft Remote Assist et Microsoft Layout. Tiens, Guy, allez, au hasard. Oui, en fait, ce sont deux applications pour le HoloLens. Donc, une qui permet de faire de l'assistance à distance. Donc, je ne sais pas, là, une entreprise où, puis on doit, on doit nous aider à faire, maintenir, je ne sais pas, une bouilloire ou quelque chose comme ça. Quand je parle de bouilloire, je parle d'appareils énormes, en entreprise. Donc, c'est une application comme ça. Puis l'autre, c'est une application pour faire le design de plan, de surface ou d'entrepôt ou de surface de travail, finalement, d'entreposage. Et c'est deux applications qui nécessitent l'HoloLens. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'absence d'annonce de nouvelles versions d'HoloLens. Alors, ça fait quand même plusieurs années qu'on roule avec le même matériel. On en a avec la version d'HoloLens, là. Oui, pourquoi c'est si long d'avoir une nouvelle version? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du matériel? Est-ce que Microsoft a atteint un mur avec le matériel ou les pièces matérielles qui sont présentement disponibles ou est-ce qu'on nous prépare quelque chose de révolutionnaire ou est-ce que, comme dans bien des cas, typiquement, chez Microsoft, c'est qu'on a été innovateur et puis on va se faire dépasser? Qui a un casque le Lens autour de la table? Avoir, non, mais l'utiliser régulièrement. Avoir quelqu'un que je connais qui l'a et qui permet de le tester, oui, et c'est justement ça. Quand Microsoft l'a vendu en bêta test aux développeurs il y a quelques mois ou quelques années maintenant, c'était dans l'idée d'avoir quelque chose de mise en production, de disponible d'ici quelques mois après cette première sortie. Et c'est vrai que jusqu'à présent on n'a rien attendu alors que je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui sont vraiment demandeuses même dans l'état actuel des choses. Mais installer un système en bêta dans une entreprise ce n'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus idéal mais pour moi il a largement et oui, il a toujours eu des commentaires la taille de l'écran, la taille de la vision qui devait être plus large et des choses comme ça. Rien que dans l'état actuel ce que tu expliquais Guy sur le remote assist donc de pouvoir être assisté quand on se trouve devant un panneau électrique et de dire tiens il y a un problème là je vais appeler quelqu'un et on m'aide à le faire et à le mettre en route. Moi je trouve ça super et je connais des sociétés déjà ici en Belgique, en France mais qui seraient vraiment intéressées par ce genre de prototype de projet et de la mise en place de ce genre de projet mais de manière immédiate. Et donc c'est vrai que je trouve que là Microsoft rate un petit peu je ne sais pas ce qu'ils attendent mais peut-être d'avoir quelque chose qui est l'élément parfait mais bon autant peut-être avoir déjà quelque chose dans un premier temps à mettre à disposition maintenant je ne sais pas c'est bizarre. Parce que c'est vrai que le Remote Assist c'est une application qui avait été présentée au moment où ils avaient lancé HoloLens c'était une preview c'était une preview mais l'idée était là L'idée était là oui tout à fait Mais dans la manière dont on la montre maintenant la manière dont elle fonctionne il y a tout quoi tu as une sorte de Skype tu appelles l'utilisateur il te répond on te fait des flèches pour te dire c'est là qu'il y a un problème c'est là qu'il faut le changer donc moins déjà ça En fait avant il fallait coder il fallait que les sociétés codent eux-mêmes cette application-là tandis que là maintenant Microsoft l'offre pour l'appareil mais bon La clé selon moi c'est de remarquer que c'est des produits qui s'adressent à l'entreprise pas à monsieur et madame tout le monde Tout à fait Il y a beaucoup d'entreprises qui vont être acheteurs ils vont se dire ah là j'ai maintenant un code espèce pour me procurer un HoloLens parce qu'avec Microsoft remonte à 6 il y a un business case que tu peux faire ou est-ce que tu as un retour sur l'investissement pour acheter c'est de la quincaillerie et là ça en plus ça fit avec la nouvelle vision de Microsoft qui nous dit nous c'est le marché de l'entreprise qui nous intéresse c'est plus vraiment le marché du consommateur donc ils sont dans leur domaine pour ça moi je trouve aussi mais il faut qu'ils se lancent oui mais c'était peut-être pas prêt finalement la prochaine version de HoloLens parce que je crue en tant qu'il y a une prochaine qui arriverait c'est tout c'est peut-être que c'est pas tout à fait prêt que ça ne valait pas la peine d'aller plus loin si je reprends le fil juste ensuite sur la scène ils ont présenté une mise en scène d'une réunion qu'il y ait l'intelligence artificielle la réalité augmentée avec HoloLens d'ailleurs et puis on voyait un petit peu une discussion où l'intelligence artificielle prenait note de tout ce qui se passait en temps réel avec l'attention de ça c'est un sujet important par exemple lorsqu'il y avait des déviations de conversation elles mettaient ça de côté en gros donc si vous reveniez donc des trucs assez précis avec aussi des outils dans Office qui étaient pas mal je pense qu'on va passer ce sujet là non moi je rajouterais juste un truc là la transcription marchait impeccable bizarrement et encore une fois c'est une proposition pour l'entreprise donc pour moi il y a un message très clair à cette conférence là le marché de Microsoft maintenant et l'entreprise n'est plus le consommateur c'est le business ça fait longtemps que le consommateur il a été mis de côté depuis l'annonce de l'arrêt de tout ce qui est mobile etc il n'y a plus que l'Xbox mais Windows effectivement a diminué rappelle-toi la dernière restructuration monstrueuse qui est énorme au sein de Microsoft Windows est devenu on a l'impression que c'est plus premier train et c'est même plus une seconde impression c'est que c'est juste c'est mettre une division parmi t'un d'autre tout à fait c'est ça et quand tu dis ça fait longtemps je ne suis pas tout à fait d'accord moi je trouve que c'est quand même assez récent la restructuration il y a eu il y a quelques semaines et il y a encore des produits grand public tu prends que ce soit de la Xbox que ce soit même du Skype classique pas Skype Business enfin il y a plein de produits qui existent peut-être encore qui ne sont peut-être pas développés c'est peut-être pas des nouveaux mais ils sont toujours là mais il y a c'est clair la vision oui tu veux parler de Groove par exemple tout ça quoi voilà non mais non mais tu sais je travaille je suis aussi chez Lifestyle et si tu veux on sait très bien que dans un an on a terminé oui ça la vision ça je pense effectivement que c'est plus une vision sur l'aspect business mais bon ils font ça petit à petit ils ne peuvent pas tout arrêter et puis dire mais c'est vrai que la vision c'est plus dans de l'IA de la réalité virtuelle de la réalité augmentée etc si tu es un employé de chez Microsoft et que tu n'utilises pas le mot Azure une fois par phrase tu es viré mais c'est clairement surtout que tu n'es pas payé tu n'es pas payé de bouche ils ne virent pas tu n'es pas payé avec la réorganisation qu'on a vu les derniers mois et les annonces à cette conférence on nous confirme clairement qu'on ne reviendra pas dans le marché grand public en tout cas pas à court terme c'est vraiment pas dans les plans de Microsoft sans ceci dire sans faire mon mauvaise dette sincèrement ils n'étaient pas toujours très très bons côté communication et marketing avec le grand public tout à fait on pourrait faire un podcast complet là-dessus je vous propose de passer à la suite donc la keynote avec Joe Belfiore donc on ne va pas s'attarder sur ces annonces qui étaient plus autour de Windows parce qu'on est bien d'accord qu'on s'en fout de Windows non je plaisante attention on ne s'en fout pas donc c'était autour de Windows 10 on a vu des tables les sets etc et je pense qu'on va laisser nos confrères de chez Lifetime.fr qui ont d'ailleurs hier soir enregistré et parlé de la build et je pense qu'ils sont tardés sur cette partie là et l'épisode est disponible depuis un quart d'heure en plus c'est vrai donc je ne sais pas si on va passer à la suite je préfère qu'on saute juste au moment où Kevin Gallo est arrivé sur scène alors la première annonce qu'il nous a faite et moi je la trouve juste géniale c'est sans faire de mauvaise langue il n'y aurait-il pas un petit retour en arrière concernant l'annonce de Xamel Iceland parce que maintenant c'est disponible sur Richard Denis Guy Mario je vous laisse la main je ne le dis pas oui le principe c'est de permettre à tout ce qui est développement UWP de pouvoir les intégrer directement dans vos applications WinForms classiques les applications Win32 et les applications WPF donc l'argument c'est de dire vous allez pouvoir bénéficier du Fluent Design à l'intérieur de vos applications de toute la puissance du UWP sans avoir besoin de développer des applications spécifiquement pour le store ouais donc ça c'est génial c'est vrai que c'est bien parce que moi j'avais toujours l'impression que WPF alors que personnellement c'est surtout dans ce langage là quand c'est des applications desktop on entend c'est surtout dans ce langage là qu'on développe des projets on avait l'impression qu'il était un petit peu mis sur le côté depuis quelques années au niveau évolution alors WinForm n'en parlons pas on a l'impression que Microsoft dit tiens il existe toujours on va continuer à le faire évoluer donc moi je trouve ça pas mal ça reste dans ce qu'on vient de dire avec l'entreprise le monde dans l'entreprise continue à vivre avec des technologies qui existent depuis quelques temps alors je dis pas que c'est toujours les nouveautés mais tant que ça marche et que ça marche bien ben ok quoi je peux faire mon pardon je t'ai coupé très bon point c'est vraiment une offre pour l'entreprise clairement et Microsoft écoute les entreprises maintenant et les entreprises leur redisent ben nous WinForm ça fait partie de notre patrimoine qu'est-ce qu'on fait avec on est pas pour les mettre à la poubelle dans les applications puis Microsoft veut garder les clients donc ils vont s'assurer que leur technologie WP s'intègre on le voit il y a aussi une thématique d'intégration intégration avec tout ce qui existe dans l'entreprise moi je pense que Microsoft rêvait que son UWP en fait m'aurait marché à mort et je pense alors je vais pas faire mon Richard ou moi-même parce que là je suis fort aussi je peux battre Richard parfois sincèrement qui utilise UWP à l'heure actuelle franchement en entreprise je pense je peux me tromper mais le desktop il est encore à un pourcentage monstrueux oui mais justement si on regarde UWP moi je trouve la technologie elle est plus récente donc elle est merveilleuse à utiliser il y a beaucoup de simplification mais il y a beaucoup de limitations si quoi elle commence tout doucement à disparaître on a des intégrés mais les premières versions du WP telles qu'on nous l'a vendu c'est quasiment on savait même pas accéder j'exagère mais on savait pas accéder aux disques durs et en tout cas on savait pas accéder à tout l'endroit des disques durs mais imprimer des documents connecter au réseau enfin une société elle peut pas se permettre une société de service comment veux-les-tu voilà on veut une application ok ça va nous prendre 9 mois de travail qui serait parti en UWP pour après dire bon voilà on va la mettre sur le store on va créer un store d'entreprise déjà là c'était chiadé et puis on va vous le pousser comme ça mais quelle entreprise aura accepté maintenant il commence UWP commence à mieux se porter parce qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités aussi et il commence à devenir nettement plus mature au niveau du produit ah ouais amazing on est capable d'intégrer un browser dans un UWP amazing wow I'm so excited ouais c'est ça ce genre de fonctionnalités c'est intéressant c'est intéressant ce truc non mais attends c'est comme à l'époque le copier-coller qu'il n'y avait pas sur Windows Phone excusez-moi donc c'est plus la manière dont ils l'ont vendu aussi donc c'est vrai qu'ici l'intégrer dans des outils WinForms WPF des outils qu'on utilise peut-être plus fréquemment avec plus de souplesse ça permet de continuer à faire vivre ces produits et de se retrouver avec des interfaces beaucoup plus agréables aussi il n'y a pas un VB6 alors on va il ne faut pas exagérer non plus non je sais c'est pour rire il y avait aussi l'annonce ensuite de Windows UI Library ou le diminutif WinUI des natifs plateformes contrôles quelqu'un veut-il réagir sur ce que nous a dit Kevin Gallo là-dessus moi je n'ai pas bien suivi donc je ne peux pas vous en dire de plus ok passons à la suite ça nous intéresse tous à mort il faut dire je me doute avec des cordes le gros avantage c'est que on a dit que la suite nous intéressait ah oui d'accord je veux dire que pour les Windows UI Library l'idée c'est de pouvoir proposer aux développeurs le plus rapidement possible les nouveaux les nouveaux composants qu'ils ont inventés sans avoir besoin de mettre à jour le SDK complet de Windows ce genre de choses donc ça permet c'est un petit peu aussi quand ils nous ont vendu Edge en nous disant que Edge étant dégorélé du moteur de Windows il pourra être mis à jour plus fréquemment donc voilà donc c'est pas mal allez les secondes qu'on a gagné sur ces sujets là allez hop les secondes qu'on a gagné sur ces sujets précédents on va les mutualiser pour le prochain sujet qui est .NET Core 3.0 et alors là ils envoient du lourd ils envoient du lourd bah Denis je t'entends allez je te laisse un petit peu en parler puis après on laissera la main à Guy non Guy il commence à expliquer peut-être moi déjà Anufus qui a .NET Core et qui a un 3 ça veut dire que c'est une nouvelle version qui va arriver donc déjà je suis content oui déjà mais alors elle va plus loin cette version 3.0 et ça va super vite au début j'écoutais un podcast où Scott Hunter mentionnait qu'il avait prévu des versions majeures à peu près aux 18 ou aux 18 mois ou aux 2 ans là maintenant on annonce tout de suite la version 3 donc ça va super vite l'annonce qui est vraiment là importante c'est le fameux Desktop Pack c'est un ajout à .NET Core sur Windows seulement qui va nous permettre de développer des applications WinForm WPF Win32 UWP pardon qui vont rouler sur .NET Core 3 donc en utilisant en bénéficiant des avancées qu'il y a dans .NET Core 3 la performance on ne pourra pas déployer ces applications sur Linux ou sur Mac ce n'est pas le but du tout ça va rouler seulement sur Windows ce qui est super intéressant c'est qu'on va pouvoir déployer nos applications totalement side by side donc dans un dossier on va avoir notre exécutable et toutes les DLL et tout va être là il y a même possibilité d'utiliser le Linker pour combiner les DLL dans une seule dans une seule EXE finalement donc on pourrait prendre ce dossier ou cet exécutable là l'amener sur un poste de travail qui n'a pas du tout .NET Core d'installer et ça va rouler sans aucune autre installation le Nirvana au niveau de déploiement d'applications desktop pour une application WPF il y aurait-il beaucoup de travail pour la remettre en .NET Core 3.0 vous les spécialistes ça je pense qu'il faudra voir par rapport à ce que Microsoft va intégrer parce que en fait l'intérêt principal de cette annonce et de cette nouveauté en question de .NET Core 3 c'est que tout va se baser effectivement comme Guy vient de le dire sur .NET Standard et donc la couche commune ça ne sera disponible que sur Windows et donc là je pense qu'il y a beaucoup de déçus et quand on regardait les commentaires suite à l'annonce beaucoup de personnes disaient oui mais quel est l'intérêt puisque .NET Core 2.1 c'est cross-plateforme on fait de la SP Netcore cross-plateforme Linux Windows etc ça ne sera évidemment pas le cas ici sur le desktop pack puisque là on utilise des technologies WPF Windows Forms qui travaillent avec les composants natifs de Windows donc du GDI Plus du DirectX donc les éléments graphiques qui permettent d'avoir un rendu mais par contre on va pouvoir se retrouver sur une couche qui sera la couche .NET Standard donc vraiment ce que j'appellerais la norme le manuel d'utilisation le manuel des API qui seront communs donc les API Windows avec ce desktop pack vont être communes à celles qu'on peut retrouver dans le web avec SP Netcore dans Titi Framework Core enfin dans tout ce qui est SP Netcore et rien que ça moi je trouve ça intéressant parce que ça permet de montrer d'abord que ces technos on en parlait à l'instant WPF et UWP autres ne sont pas mis à la traîne elles vont continuer à rester dans le train des nouveautés et que Microsoft va donc devoir en quelque sorte adapter peut-être légèrement parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà disponibles en Windows en C Sharp ou en .NET classique mais il va falloir quand même adapter légèrement pour que ça fonctionne sur du .NET standard on va donc bénéficier de toutes les nouveautés donc je prends de l'IOC injection de contrôle ou des choses comme ça on va pouvoir retrouver ça directement dans .NET alors qu'avant il fallait peut-être mettre des packages supplémentaires tout ça va pouvoir se retrouver nativement comme on l'a en SP Netcore oui et puis avant que Mario le mentionne je pense que c'est une réponse aussi à l'entreprise c'est la thématique de la conférence oui les entreprises ça fait des années qu'ils se demandent qu'est-ce qu'on fait avec nos applications WinForm WPF on voit maintenant .NET Core qui fonctionne très bien puis on ne peut pas utiliser .NET Core donc encore là c'est une réponse à l'entreprise oui c'est vrai c'est vraiment moi c'est ce que j'ai noté ça montre que Microsoft il va garantir vraiment la pérennité des développements des développements desktop pas uniquement du web et pas uniquement des nouveaux développements c'est tout ce qui existe on vous donne la garantie que ça va encore fonctionner pendant des années ça c'est très bien une fois que votre application est finie il va peut-être falloir installer votre application alors là je n'ai pas l'impression que c'est une nouveauté ou alors je l'avais entendu parler ici et là c'est MSIX Windows App Container qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans Guy tu avais la parole je te la laisse en fait c'est la première fois que j'entendais parler de cette technologie-là ça avait peut-être été annoncé auparavant mais en fait c'est une façon de déployer nos applications donc de faire un packaging de notre application dans un container Windows qu'on va déployer en entreprise sur les postes de nos utilisateurs donc je pense que c'est majeur à plusieurs points de vue d'un c'est la reconnaissance du modèle de container par Microsoft donc ça fonctionne pas seulement sur les serveurs donc pour les applications web ou autre mais ça peut être utilisé au niveau des postes de travail pour déployer des applications donc ça c'est super intéressant puis ce que je peux peut-être entrevoir c'est si on a une application Legacy quelqu'un mentionnait tantôt le VB6 est-ce qu'il y aurait moyen de packager notre application dans un container de ce type-là et de le déployer sur les postes de travail de nos utilisateurs ah bah oui tu peux parce que tu vas pouvoir mettre quand tu fais tu vas utiliser Centennial tu vas prendre ton application VB6 tu vas l'intégrer dans Visual Studio et là tu vas pouvoir en fait utiliser pas le Nuggets mais l'extension Visual Studio Installer et tu peux du coup recréer en fait une installation c'est comme ça que tu packages un APPX d'un soft VB6 donc là j'imagine que parfaitement qu'on pourra même avec des applications VB6 créer des packages MSIX j'en suis on avait vu je vois ça comme une sorte d'uniformisation ils ont repris un peu les différents types de manières de déployer ils se sont dit tiens on va mettre tout ça dans un format un peu commun qui permettra de faire le déploiement de ces multitudes d'applications que ce soit du Windows Store UWP WPF à la limite VB6 etc et je vois en plus que malgré tout ce qui ne cache rien c'est que le format MSIX a l'air d'en plus d'être open source pas à l'air l'est être open source oui et donc ça permettra peut-être même à d'autres fournisseurs d'autres entreprises de sortir des outils qui permettront d'avoir ce même format de sortie et c'est déjà le cas il y a déjà plusieurs éditeurs qui maintenant vont être compatibles ou le sont déjà je crois qu'ils le sont déjà tu peux choisir en package MSIX et moi j'espère que NSCS attention c'est l'un des premiers installateurs de Winamp pour les plus vieux d'entre nous j'espère comme c'est aussi un truc open source et qu'ils ont continué après la chute de Winamp de continuer cette installation des Win32 de pouvoir le faire et attention une chose à signer aussi c'est que c'est supporté par Windows 7 Windows 7 donc il ne faudra pas nécessairement avoir que Windows 10 pour pouvoir dire tiens j'autorise l'installation ça ça peut être pas mal aussi encore une fois on revient sur l'entreprise il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas encore Windows 10 mais c'est super important ça en plus d'abord que tu le dis on l'avait oublié mais prenons du recul c'est Microsoft qui fait un pas en arrière mais un pas sans être négatif c'est qu'ils disent ok on a encore beaucoup d'usateurs en Win 7 on a encore beaucoup d'entreprises qui ont des softs en tant qu'éditeur sur les applications desktop c'est à dire Winform WPF et enfin voilà ils viennent un petit peu dire ok maintenant on s'occupe de vous et ça je trouve ça un petit plus vraiment sans rentrer dans le débat oui moi ce que je voulais rajouter avant que Mario le dise c'est que l'un des gros avantages de MSIX c'est que tu peux imaginer dans l'intranet de ton entreprise de mettre en téléchargement le MSIX de ton application et dire allez-y téléchargez vous n'avez pas besoin de passer par le Windows Store ou par quelque chose de genre et ça c'était un des gros enfin à mon avis ça a été un des gros freins de la plateforme UWP c'est que beaucoup d'entreprises disaient et maintenant pour mon application comment je fais vous passez par le Windows Store mais je ne veux pas qu'il y ait ou un store privé mais ça à mettre en place c'était compliqué c'était un cauchemar ouais passons à la suite Android émulateur qui fonctionnent en fait en Hyper-V alors l'air de rien cette nouveauté fait qu'il est possible dans quelques semaines de faire cohabiter et même exécuter en même temps les machines virtuelles de type Hyper-V ça c'est de chez Microsoft et l'émulateur Android qui utilisait l'accélération matérielle alors là je ne sais pas comment on le dit mais c'est HAXM technologie natale sans être obligé de jongler entre ces deux types d'émulation parce que sans ça il fallait désactiver l'Hyper-V pour activer la technologie Intel HAXM pour bénéficier en fait de l'émulateur Android très très performant donc ça c'est un bon un gros plus pour ceux qui développent des applications Android qui émulent pour leurs tests mais ma question est-ce que l'émulateur Android va rouler plus vite plus rapidement j'en ai aucune idée mais toi en tout cas tu vas gagner d'ici pour déjà non en fait c'est comme c'est pour rigoler un peu de l'émulateur qui est tellement lent qui est presque inutilisable l'émulateur du SDK d'Android c'est une cadresse pour la folie mais Microsoft n'avait pas déjà sorti un émulateur qui tournait sur Hyper-V il semblait qu'il y avait déjà quelque chose c'est l'équipe de Xamarin qui avait lancé ça il me semble cet émulateur là à l'époque c'était pas les packages originaux faits par Google qu'on déployait c'était des packages qui étaient refaits par Microsoft donc on se retrouvait toujours en retard la grosse annonce derrière ça c'est que maintenant on va pouvoir prendre directement les packages de Google et en plus on va être compatibles avec Hyper-V parce qu'on sait que souvent quand on travaille avec la technologie des conteneurs Windows ça prend Hyper-V donc ça crée un réel handicap pour Microsoft pour garder les développeurs Android sur la plateforme Windows là en mettant ça en place ils s'assurent que les développeurs vont rester sur la plateforme Windows et ça donne aussi le signal très très fort c'est un signal qu'on a vu aussi dans d'autres annonces que Microsoft veut travailler très étroitement avec Android quand Microsoft pense à la plateforme mobile ils préfèrent deux fois plus Android qu'Apple simplement parce qu'Apple leur met beaucoup de bâton dans les roues pour leur empêcher de pouvoir s'accaparer ou en tout cas de s'intégrer de façon très très étroite avec la plateforme parce qu'avec Android c'est beaucoup plus simple donc je pense que Microsoft vont approcher les entreprises en disant oui vos applications mobiles vous êtes en Android on a tout ce qu'il faut pour pouvoir les faire aisément avec notre plateforme Amaray nos émulateurs et plus tard on parlera de nouvelles applications font ce qui nous permet d'intégrer nos téléphones directement dans la plateforme Windows donc je pense que là on voit l'offre qui se prépare pour approcher les entreprises dans le futur Breaking news Breaking news Kevin Gallo a dû perdre un jeu puisqu'il y a une annonce qui était faite comme ça l'air de rien je ne sais pas maintenant dans Notepad il va y avoir les Finlides de chez Linux et Apple le CR et le LF j'ai pas compris ça on sait pas comme tu dis à mon avis il a dû perdre un jeu parce que c'est quoi l'intérêt de cette news donc de rajouter de modifier Notepad c'est ça il y a du je ne sais pas franchement qu'est-ce que ça fout là dans une build où là tout est sérieux on va donner des super annonces et tout le monde à faire content en plus tous les gens ont applaudi justement je ne comprends pas je pense qu'il y a une blague qu'on n'était pas sur place et il y a dû y avoir une grosse blague là-dessus je ne sais pas vous c'est votre mort ok c'est tous les gens qui sont multiplateformes entre autres Linux Windows eux étaient contents parce que c'était toujours un enjeu de faire la conversion s'assurer qu'on ne perde pas nos line feed et tout ou se travailler avec Apple donc là c'est juste comme on enlève une friction effectivement c'est banal comme annonce mais c'est comme un signal que Microsoft dit nous allons être les maîtres qui enlèvent les frictions entre les différentes plateformes c'est vraiment un des messages aussi l'intégration donc on n'est pas pro Apple on n'est pas pro Linux nous on intègre tout le monde et on fait que tout fonctionne bien ensemble donc c'est le message de Microsoft maintenant que d'amour que d'amour tout à fait bon on ne va peut-être pas s'attarder sur cette énorme annonce mais alors il y en a dit une pendant deux secondes qui aurait eu beaucoup plus intérêt c'est qu'ils vont améliorer avec leur système avec les standards chocolatis je ne sais pas si vous connaissez c'est des systèmes d'installation par package un peu comme une sorte de nuggets mais au niveau Windows si ça vous intéresse je vous invite à aller voir il y a Florian Bobois oh putain j'ai oublié son nom il me tue bon bref Florian Bobo Lifestyle qui a fait un super tuto sur Lifestyle.fr au niveau des installations chocolatis on passe à la suite le Windows SDK Insider Preview qui a été annoncé donc il y a quelqu'un qui veut réagir là-dessus ça intéresse quelqu'un quelqu'un a suivi ça c'est super cool on passe à la suite petite information pour les développeurs tous les développeurs du Windows Store il y a un nouveau il y a deux les deux qui les deux il y a deux il y a un nouveau modèle alors au niveau des revenus du Microsoft Store où là vous aviez c'était 70% et Microsoft prenait 30% et bien ça ça a changé qui peut nous en parler ? personne ils ne sont pas là les deux oui ils ne sont pas là quand je regarde sous le tapis il n'y a personne non plus donc en gros maintenant il y a deux nouveaux modèles qui à mon avis remplacent l'ancien on va avoir si je me trompe 85% de revenus si si on passe par ben c'est tout on achète le lien mais je n'ai pas compris une chose vous l'avez peut-être vous compris sinon vous avez 95% quand c'est un lien direct à l'achat je n'ai pas du tout compris cette petite nuance entre les 95% ça dépend comment tu fais pour le trouver si tu fais une recherche par le store ou si tu arrives directement par un lien Google pourquoi la recherche par le store fonctionne chez vous ? oui d'accord ok oui c'est encore une tentative pour Microsoft d'essayer de dire aux développeurs d'applications commerciales il y a de l'argent à faire quand même sur notre plateforme c'est pas une plateforme mobile c'est une plateforme PC mais venez quand même déployer vos applications dans notre store est-ce qu'ils vont réussir après une énième tentative ? il y a quand même une remarque c'est que 95% des applications qui fonctionnent sur le store sont des applications de jeu et que cette réduction ne concerne pas les applications de jeu oh moi je rajouterais que ce modèle là aurait dû être mis dès le départ de Windows Phone c'était juste mon point de vue j'aurais gagné plusieurs gens allez passons la suite Microsoft Graph UWP Control est-ce que ça intéresse quelqu'un ? pas du tout merci alors je ne l'ai pas vu celui-là donc je ne peux rien dire moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup ce qui a été annoncé autour de Graph oui c'est-à-dire quand Microsoft nous parle du nouveau service qu'ils appellent Microsoft 365 qui n'est pas une nouveauté mais qu'on a mis beaucoup l'emphase sur ce message-là lors de la conférence grosso modo ce qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est Microsoft 365 on a l'impression à première vue que c'est du rechauffer on disait c'est Office 365 qu'on va packager avec Windows et un service pour faire du déploiement mobile pour être capable de faire de la sécurité et tout effectivement vu comme ça ça semble être comme un amalgame de produits mais moi je pense que la clé qui différencie tout quand tu lis un peu plus tu vas voir plus en détail qu'est-ce qui est derrière Microsoft 365 qui est un nouveau service que Microsoft va mettre de l'avant auprès des entreprises c'est essentiellement le Microsoft Graph qui va leur permettre de collecter des informations sur les entreprises et de revendre après ça des services d'intelligence de IA donc il va y avoir dans le futur à mon avis une panoplie de produits qui vont venir se greffer parce que Microsoft va rendre de plus en plus d'ailleurs la démo qu'on a parlé un peu plus tôt qui était des réunions intelligentes c'est-à-dire des réunions plus efficaces en utilisant l'intelligence artificielle c'est vers ça que Microsoft s'en va et si on voit c'est le type d'offres qu'ils vont offrir aux entreprises dans le futur donc essentiellement de fournir un petit contrôle c'est juste pour que les gens puissent s'intégrer ça dans leurs applications d'entreprises dans le futur je ne sais pas si on en parlera après aussi je ne sais plus dans le flux mais s'il y a aussi tout l'aspect effectivement échange de données entre le mobile donc Android et l'application et le bureau le Windows tout va passer quasiment maintenant par Microsoft Graph si on veut partager des données partager des fichiers etc Microsoft Graph ça a surtout été présenté à la build précédente ça a existé depuis longtemps mais c'est l'année dernière où ils en ont ils ont parlé mais ça commence vraiment oui mais ça commence seulement je trouve à vraiment avoir quelque chose de concret et à être utilisable il faut vraiment comprendre que ça va devenir la colonne vertébrale de toute application en fait finalement l'application dans ce domaine là c'est énorme ce truc là je vous invite à passer à la suite on va maintenant passer avec la keynote de Scott Guthrie d'ailleurs je vois que ton logo Denis nous dit que tu es fan de son profil bah t'as un polo rouge alors oui on s'annonce mais c'est pas parce que dès qu'on est rouge mais je suis fan de Scott Guthrie quand même je sais je sais aussi aussi entre autres Visual Studio Live Share alors je crois que Richard tu vas pouvoir toi nous en parler ça c'est une des super annonces à mon avis Richard oui c'est vrai que c'est assez sympathique et en plus ça a été annoncé et c'est déjà disponible et donc on a fait le test avec toi Christophe donc l'idée c'est de pouvoir partager à partir de Visual Studio Code ou de Visual Studio tout court de partager son projet avec quelqu'un qui est distant et qui pourra interagir directement sur votre projet donc c'est pas comme du Time Viewer ou ce genre de choses c'est on télécharge véritablement l'application sur son sur son PC et on peut faire les corrections en temps réel rajouter dire tiens t'as fait une bêtise à cet endroit là il faudrait rajouter tel code tel code et donc ça permet d'assister un développeur de pouvoir discuter de son code en même temps sans avoir besoin d'être l'un à côté de l'autre et ça en temps réel et ce qu'on ne dit pas c'est entre donc tu dis Visual Studio Visual Studio Code mais ça peut être l'un ou l'autre donc tu peux très bien avoir VS Code d'un côté Visual Studio 2017 de l'autre et ça va communiquer ça va fonctionner et tu vois le curseur en gros de l'autre sur ton PC à toi c'est gratuit c'est complètement gratuit oui la démo avait été faite il y avait un post sur Visual Studio Code sous Mac et l'autre qui était en Visual Studio sur PC et du coup toi comment ça se passe c'est-à-dire que je peux travailler dans une page et toi dans une autre quelque chose comme ça oui c'est-à-dire que tu peux moi je vois très bien deux développeurs il y en a un qui dit tiens je voudrais que tu me dis ce que tu penses de mon code et ce que tu verrais des remarques dessus on ouvre une session chacun de son côté et à ce moment-là on voit comme j'ai dit un petit peu comme dans OneDrive quand on est en train de corriger un document Word on voit le code en temps réel et on peut faire les corrections en temps réel des deux côtés ce qui a été rigolo c'est que tu pouvais toi être dans une page et moi dans une enfin dans une page une page de code et moi dans une autre du coup après c'était assez bluffant en fait alors par contre ça télécharge au fur et à mesure l'ensemble ou ça télécharge toute l'application en même temps non ça a l'air de télécharger au fur et à mesure si tu as une application qui est monstrueuse avec 250 projets ce ne serait pas possible donc la première chose qu'il fait c'est qu'il charge l'arborescence du projet et ensuite au fur et à mesure quand tu cliques sur un fichier et que tu l'ouvres il télécharge quand tu appelles ton collègue pour dire tiens est-ce que tu ne peux pas m'aider sur ce morceau lui il n'a peut-être même pas le projet en local toi tu as tes 250 000 fichiers sur ton guide local mais lui il n'a rien et il va quand même voir ton projet à toi sans problème et alors tu passes par un browser ou alors tu es dans Visual Studio Code il faut avoir un réseau dans Visual Studio Code ou dans Visual Studio de cours il y a un complément à télécharger une extension dans Visual Studio Code et puis c'est sur le marketplace dans Visual Studio donc ça t'installe la petite application ça te rajoute un lien un protocole VS LS qui permet de dire que ces fichiers sont ouverts par cette application là puis voilà donc tu es vraiment dans ton application c'est pas c'est pas du c'est pas du streaming vidéo du poste du client du poste de ton autre développeur c'est vraiment dans ton Visual Studio dans ton Visual Studio Code que tu ouvres le projet et ce qui est complètement fou c'est que je peux mettre un point d'arrêt démarrer l'application puis la personne en remote va tomber sur le sur le point d'arrêt va pouvoir examiner le stack trace toutes les informations là que j'ai par exemple dans mon Visual Studio puis pouvoir m'aider dans le débogage de mon application c'est vraiment fou comment ils ont réussi à faire ça c'est incroyable oui parce que même compilé quand tu compiles le code sur ta machine alors que l'autre n'a même pas l'entièreté du code sur la sienne je veux dire toi tu vois quand même malgré tout les différentes étapes de compilation qui passent donc je pense qu'il y a des échanges de consoles de statues je ne sais pas qui passent c'est impressionnant moi je pouvais partager j'envoyais en live mon application Angular et donc j'avais le port c'était le port 4200 et du coup je pouvais partager ce port avec Richard oui et je voyais son application sur mon navigateur qui était moi j'avais lancé Chrome lui il pouvait avoir lancé Firefox ou Edge ou n'importe quoi tu pouvais avoir le résultat de l'application alors du coup quand on quand on clôt la communication quand on clôt le flux on ferme le live qu'est-ce qui se passe sur ton poste à toi tu continues à garder les sources dans un dossier local comment ça se passe cette partie là non je pense que alors je n'ai pas regardé en détail mais je pense que c'est en cash et tu n'as plus rien d'accord Mario vous voulez rajouter quelque chose c'est pas pour les entreprises effectivement c'est pour les entreprises parce que je ne m'y attendais pas à celle là non mais le point c'est que on pouvait faire pas tout à fait la même chose mais si on utilisait Git avec les pull requests on pouvait quand même faire des revues et tout avec tout un mécanisme où est-ce qu'il y avait des gens qui pouvaient commenter et tout de façon peut-être moins sexy que ce que donne le live share donc pas la capacité par exemple de débugger et tout mais ça demandait aux gens d'utiliser Git et on sait qu'en entreprise Git malgré ce que c'est pas le produit en entreprise des gestionnaires de code source c'est encore des gestionnaires de code source centralisés et lui ce produit-là ne demande même pas de gestion de code source donc c'est un produit très très bien ciblé pour le développeur en entreprise qui veut collaborer avec qui veut par exemple parler avec son lead qui est absolument parce que souvent dans les entreprises tu as une ou deux personnes très fortes avec une équipe de 6, 7, 8, 9, 10 autres développeurs plus ordinaires mettons en guillemets sans le voir être péjoratif et donc il n'a pas voulu dire branleur en fait ok 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 le point étant qu'ils vont pouvoir raisonnement rejoindre leur expert qui va pouvoir regarder leur code et dire ben il est là ton problème puis il doit leur expliquer ou se servir de cette technologie-là à terme peut-être faire des revues de code parce que moi je ne serais pas surpris qu'on voit une évolution de ça dans le futur une espèce de Visual Studio Live Review qui va se baser sur Live Share pour permettre de faire des revues de code mais au-delà d'entreprise c'est idéal pour des start-up tu as une start-up tu as 3, 4, 5 développeurs qui sont tous en remote travaillent de chez eux chacun de chez eux il y a beaucoup de collaboration qui peut être faite comme ça c'est tout à fait génial mais même sans être même sans être vraiment très loin l'un de l'autre tu gardes ton poste tu gardes ton environnement tu peux continuer à regarder une vidéo en même temps que tu as ton ton donc c'est vraiment génial mais c'est vrai garder l'environnement c'est vrai que tu gardes ton thème les tailles de police de caractère tout ton environnement est conservé et tu vois quand même le code de l'autre même dans le domaine de l'enseignement ça peut être intéressant d'avoir un prof à distance à contacter ponctuellement c'est bien même dans une salle de classe oui c'est ça ok bref c'est une super news alors Mario tu parlais de GitHub qui peut nous parler du coup de cette annonce suivante l'intégration dans Visual Studio Application Center et de GitHub qui c'est qui a un peu suivi cette partie là bon j'ai suivi ça un petit peu mais en fait que c'est intéressant c'est que maintenant on va pouvoir continuer l'intégration des tests de nos applications mobiles c'est finalement deux morceaux qui n'étaient pas connectés ensemble qui sont maintenant donc Visual Studio App Center qui est le système qui nous permet de tester en live sur des dizaines des centaines de téléphones de devices différents donc nos applications mobiles puis le faire lorsqu'on est en mode de continuous integration donc donc c'est c'est pas une annonce majeure mais c'est juste un irritant qui est tout simplement enlevé donc à chaque fois je fais je fais un check-in de mon code ben il y a il y a des tests qui peuvent être lancés automatiquement dans App Center bon pas révolutionnaire mais c'est c'est juste un irritant qui est enlevé ici c'est une façon pour Microsoft oui vas-y c'est une façon pour Microsoft d'aller chercher une clientèle parce qu'il y a beaucoup de développeurs dans le monde de GitHub qui ne sont pas la clientèle typique pour Microsoft mais cette offre-là n'existe presque pas donc Microsoft a fait vraiment un produit spécifique pour venir se greffer à GitHub pour aller chercher ces développeurs-là et les amener tranquillement pas vite dans l'écosystème Microsoft moi je voulais dire il y a deux choses il y a le App Center et puis il y a l'intégration avec GitHub on peut très bien ne pas travailler avec GitHub et travailler avec le App Center et il me semble que c'est un peu un rebranding de ce qui existait chez Xamarin il me semble parce que ce qu'ils vendent c'est qu'on teste son application sur des vrais devices c'est-à-dire que ce n'est pas des émulateurs c'est véritablement les devices alors moi j'aimerais bien une petite chose ça c'est pas au niveau c'est l'intégration entre les deux Nokia le faisait voilà c'est ça Nokia le faisait bien avant Xamarin j'aimerais bien voir comment ça marche physiquement parlant et Microsoft ne le faisait pas aussi sur des MacBook I don't know ok allez on va passer à la suite oui l'annonce suivante on va parler un petit peu de DevOps DevOps dans VSTS et ça ça c'est Denis je me tourne vers toi parce que le DevOps et VSTS c'est ton domaine quand il y a du VSTS moi j'aime bien tout ce qui est gestion de code gestion de code gestion des tâches etc et effectivement il y a Donovan Brown le principal cloud developer advocate sur ce sujet là qui est venu présenter pendant une dizaine de minutes à peu près les nouveautés enfin une dizaine de minutes lors de la keynote et donc il a présenté en allant tout doucement quelques informations du style on va pouvoir maintenant directement depuis le backlog donc on a la liste des tâches qui s'affiche moi ce que j'appelle la vue post-it avec les différentes cases qui sont les cartes qui sont présentes on pourra directement faire du branching donc créer une branche de code donc dire à un développeur tiens ben voilà la carte que tu dois développer et je te crée une branche dans le code pour pouvoir directement mettre ton code dedans ok pourquoi pas enfin un petit machin un petit petit élément en plus intéressant aussi c'est la possibilité maintenant de faire des discussions lors d'une pull request donc quand on fait la pull request ben on peut comparer le code on peut regarder mais pour communiquer c'était soit de mettre des commentaires dans le code ou soit d'utiliser à la limite des outils séparés ici on va pouvoir directement rajouter un flux de discussion complet avec je vais mettre des vidéos des liens vers d'autres sites internet est-ce que c'est Teams derrière ça ressemble très fort mais je ne sais pas exactement si c'est Teams qui est utilisé mais effectivement visuellement on a l'impression que c'est un petit peu le même style de présentation en tout cas et alors il y a surtout deux nouveautés importantes et c'est par ça qu'il est un peu terminé mais qui sont pour moi ces deux points majeurs c'est d'abord ce qu'ils appellent le release gates c'est à dire ouvrir des portes une fois qu'on va terminer ou qu'on aura fini que ce soit bon ou pas en tout cas d'ailleurs le déploiement enfin la création d'une release et donc là c'est on se demande même pourquoi ça n'existait pas avant enfin ça existait mais il fallait quasiment le programmer il fallait faire soit des scripts soit des commandes pour le faire ici on va pouvoir par exemple appeler une fonction Azure lorsque un package aura été créé par le build server en automatique donc dès que VSTS aura créé son package on va pouvoir dire j'envoie une commande où j'exécute une fonction Azure ou je communique avec un service externe donc on a une dizaine de types de portes de types de connecteurs déjà disponibles pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut à la fin de ça et alors le dernier point c'était l'Azure DevOps CI donc l'intégration continue mais en la mettant du côté d'Azure c'est à dire pour le moment quand vous créez des projets et que vous voulez le déployer dans Azure en général ce qu'on fait c'est que c'est dans VSTS qu'on va créer le projet et puis quand on a fait toutes les étapes à la fin on choisit l'endroit où on veut le déployer on choisit Azure ici c'est plutôt pour d'autres types de profils pour moi c'est comme ça que je le comprends d'autres profils d'utilisateurs où c'est depuis Azure qu'ils vont pouvoir rajouter une tâche comme on ajoute je dirais un SQL serveur un website mais on a un type de module qui est de type Azure DevOps et si on le choisit on va choisir le type de langage le type de plateforme à mettre en place donc du Java du Python du PHP du Node.js du Ruby du Go jusque là rien de Microsoft et quand même du .NET parce qu'il faut quand même que ce soit du Microsoft un petit peu mais donc on a à peu près toutes les plateformes possibles et on va pouvoir directement les déployer dans Azure donc on fait le canal inverse globalement à la fin il va de toute façon créer dans un abonnement TFS VSTS il va venir créer un compte je vais dire VSTS pour pouvoir venir le placer directement dans Azure dans le DevOps donc voilà un petit peu les nouveautés sur ça donc ça a creusé par après mais moi en tout cas ça m'intéresse merci Denis restons un petit peu dans le DevOps avec les Dave Spaces for Azure Kubernetes alors ce que je connais rien du tout vu que c'est un peu DevOps Denis tu as suivi cette partie là ou j'ai pas suivi plus non j'ai pas suivi plus cette partie là mais qui connait les Azure Kubernetes je ne sais même pas comment on le dit Kubernetes ah Guy je sens que t'as envie de nous parler de ça là mais pas du tout mais si je m'y connais pas mais c'est Mario alors qu'il voulait absolument tenir cette information là parce que juste en off il nous disait putain ça c'est mon sujet j'ai absolument tu m'interroges là-dessus Mario on t'écoute il faut savoir que Kubernetes c'est une technologie d'orchestration parce que quand tu commences à avoir beaucoup de micros de services donc il y a des conteneurs avec des micros services un moment donné quand t'en as beaucoup il faut que tu sois capable de les orchestrer correctement et c'était un projet open source initialement qui avait été développé je crois par les gens de Netflix ou Amazon en tout cas peut-être que je suis en train de dire une sottise mais quoi qu'en soit c'est un projet open source et Microsoft a décidé de miser très fort sur Kubernetes en se disant nous on croit que c'est la plateforme qui va gagner au niveau de tout ce qui est orchestration donc ici c'est un produit qui s'adresse aux gens plus ops pas du tout aux développeurs c'est sûr qu'on est moins familier parce que c'est plus une problématique de gens d'opération et là ce que Microsoft nous annonce ici c'est une offre complète vers Kubernetes et finalement ils font juste nous dire voici mes couleurs moi je mise tout sur Kubernetes et franchement je crois que c'est un bon choix donc on verra dans le futur s'ils réussissent à bien se positionner on voit là-dedans que c'est toujours la guerre contre Amazon donc Amazon aussi eux ont aussi misé sur Kubernetes donc Microsoft veut juste pas être en reste et s'assurer qu'ils ne perdent pas les clients parce que l'équipe d'opération serait enclin à dire qu'Azure c'est pas bon Microsoft a beaucoup de coeur et il aime tout le monde j'espère que les gens l'aiment aussi mais en tout cas Microsoft aime Kubernetes on l'a bien compris rappelez-vous tout à l'heure au début de la première keynote qu'il y avait le drone avec cette caméra intégrée et puis Guy tu avais soulevé que c'était assez nouveau parce que la vidéo ne passait pas par le cloud alors justement l'annonce qui avait été faite là ensuite par Scott c'était l'IoT Hub et l'Event Grid est-ce que ça te dirait de nous en parler un petit peu en fait au niveau de IoT Edge on l'a couvert précédemment donc c'est la possibilité de rouler cette partie-là directement sur le device quelques annonces Azure Event Grid qui était en preview et maintenant en GA donc maintenant disponible hors de preview donc c'est une technologie super intéressante qui roule sur Azure et qui permet de finalement d'orchestrer nos différents messages des messages qu'on envoie vers le cloud et aussi des messages qu'on envoie d'application à application lorsque notre système est brisé ou est composé de plusieurs éléments donc qui nous permet d'envoyer des messages d'un morceau à l'autre donc ça c'était en preview c'est maintenant disponible à part ça on n'a pas rien grand chose est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur Event Grid non moi je n'ai pas suivi c'est bon non c'est les performances ça permet de gérer vraiment des millions c'est surtout pour l'IoT c'est des millions d'événements par seconde qui sont capables d'être déstockés et gérés passons à la suite avec quelque chose qui moi m'intéresserait beaucoup si je devais aller vraiment me pencher sur Azure c'est CosmoDB et là CosmoDB ils en ont parlé au niveau des Multimaster Rights alors là je sèche aussi parce que c'est des choses qui m'intéressent vivement est-ce que quelqu'un a suivi quelque chose CosmoDB c'est aussi une grosse partie que Microsoft investit au niveau d'Azure en tout cas parce que c'est des trucs extrêmement performants mais performants et très décentralisés très solides mais oui parce que c'est une réplication globale donc je n'ai pas suivi cette nouveauté-ci en particulier mais de manière générale CosmoDB c'est des bases données qui ne sont pas à la base relationnelle mais plutôt basées sur des documents de type JSON et autres mais massivement distribués ou répliqués quasiment de manière mondiale et donc à ce moment-là ça permet de manière géographique d'avoir des performances qui sont beaucoup plus uniques mais de devoir gérer derrière toute une série de problèmes quand on doit répliquer ça sur trois continents à la fois évidemment ce n'est pas aussi simple que si on a une seule DB à un endroit tout à fait je ne pense pas que c'était une news méga news mais c'était plutôt une évolution sachant que CosmoDB ce qui m'a toujours épaté c'est leur disponibilité qui est à 99,999% pas sur tous les sites si justement sur tous les sites si c'est ce qui est fort est-ce que Visual Talk Show parce que je sais que nous on ne l'a pas fait ça m'intéresserait que nous invitions quelqu'un vous avez déjà fait un podcast sur CosmoDB oui absolument je ne suis pas encore arrivé là je suis désolé je ne suis qu'au centième il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps Eric Renaud nous en avait parlé d'ici que je vais l'écouter ce sera peut-être abandonné enfin j'espère pas parce que souvent les technologies de Microsoft c'est 3 ans c'est ma théorie après 3 ans vous pouvez y aller avant 3 ans inquiétez-vous je plaisante c'est du vrai troll absolu il faudra lui reposer la question effectivement par rapport au pour moi effectivement des nouveautés si on les cite il y a le Multimaster Support qui est en preview pour le moment la disponibilité enfin générale disponibilité du VNet support VNet et l'approvisionnement à travers un ensemble de containers bon maintenant après ça rentre trop dans l'aspect technique pour moi mais probablement que lui pourra répondre à ce genre de choses en fait l'aspect je pense le plus important qui était peut-être un héritant c'était le fait qu'on pouvait avoir seulement un mètre et on pouvait écrire et ensuite c'était partagé sur les différents nodes dans les autres centres de données maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est écrire sur différents nodes et ensuite il va y avoir une réplication donc avec tous les problèmes que ça comporte la réplication de données ça c'est clair c'est pas simple ouais ensuite ils nous ont parlé de l'intégration d'Azure Search avec les Cognitive Services alors si ça peut intéresser quelqu'un c'était le responsable directeur IT de la NBA qui est venu un peu présenter comment ils utilisaient en fait l'Azure Search est-ce que ça intéresse quelqu'un ou on peut sauter le sujet passer le sujet pardon allez passons allez passons un sujet qui va intéresser Guy c'est à mon avis Azure le signaler service ben oui tout le monde connait SignalR SignalR comme on dit ici donc ça nous permet de faire de la communication point à point donc entre serveurs par exemple les différents browsers différents furteurs ce que Microsoft annonce c'est le fait qu'il va y avoir un service disponible dans Azure qui va s'occuper de toute l'infrastructure donc on n'aura pas de soucis au niveau du développement on va seulement utiliser ce service là pour pour se brancher pour envoyer nos différents messages donc c'est une évolution ça permet de simplifier le développement de nos applications bonne nouvelle et ce qu'il faut savoir aussi c'est que SignalR arrive dans dotnet core 2.1 si je ne m'abuse ah oui très très bien bon point enfin le dernier point que nous avions surligné pour cette build de 2018 et je vais passer la main à Denis c'est Visual Studio IntelliCode oui ben là encore une fois on parle et c'est le grand point comme on l'a déjà dit plusieurs fois c'est l'intelligence artificielle à travers toute la keynote tous ces différents jours et ben ce point là moi je trouvais il était intéressant et surtout la démo qu'ils ont effectuée parce que c'est l'intégration de l'intelligence artificielle mais dans nos outils de développement donc IntelliCode c'est rajouter dans Visual Studio dans l'intelligence qu'on connait de rajouter de l'intelligence artificielle alors comment ils ont mis ça il y a différentes manières mais en gros il y en a une qui est ben quand on tape par exemple une chaîne de caractère qui s'appelle pas si on fait pas à ce point là on a la liste classiquement de toutes les propriétés méthodes qui apparaissent etc et là on va voir apparaître en haut de la liste des petites étoiles pour dire tiens le moteur d'intelligence artificielle il a détecté que c'était ça qui vous intéressait dans ce cas si précis alors évidemment chercher une chaîne de caractère on a différentes manières de retrouver des propriétés derrière mais dans ce cas là analysé sur des milliers de lignes de code ou des milliers de codes d'après Microsoft il va nous dire ben la première chose c'est de faire par exemple un end with pour dire je vais retrouver cette propriété là et si par contre on va faire la même pas à ce point donc la même chaîne de caractère un peu plus bas dans un autre contexte il va nous donner par convention par définition une autre information qui va nous retrouver sur base de ce moteur toujours d'intelligence artificielle donc à voir après en pratique comment ça va fonctionner mais je trouvais sur le principe intéressant de rajouter on va dire enfin de l'intelligence artificielle dans nos développements dans nos outils de développement à nous et pas uniquement pour le end user on va pouvoir remettre ça directement chez nous donc c'est une extension apparemment IntelliCode qui va pouvoir être ajoutée dans Visual Studio donc je trouve ça pas mal à tester après évidemment oui et c'est basé si je me souviens bien c'est basé justement sur Github c'est à dire que comme c'est du deep learning il faut lui donner à manger et ils sont mangés c'est Github donc si on veut foutre en l'air le système il suffit de mettre du code foireux sur Github et c'est foutu quoi non je sais plus ils auront un système de filtrage je sais plus il faut qu'il y ait au moins un 5 étoiles enfin je sais plus non mais à voir à tester ça peut être pas mal pour aller plus vite on retrouve directement les propriétés dans ce cas-ci qui nous intéresse bon après il y a des petits détails derrière mais en termes de gestion de code ça peut être chouette voilà voilà avant de conclure donc vous imaginez que la build c'est à mon avis une cinquantaine une centaine d'annonces il y a beaucoup d'annonces qui sont toutes débuffées à la keynote il y a plein de sessions en parallèle ou il y a d'autres annonces qui sont parfois toutes aussi intéressantes donc là on a gardé les meilleurs à notre goût il y en a d'autres on n'a pas parlé de VS Max on a juste effleuré .NET Core 2.0 Blazor on n'en a pas parlé Xamarin on n'en a pas parlé TypeSquid etc. Service Fabrique peut-être que Guy tu voulais quand même réagir sur Azure Service Fabrique oui Service Fabrique qui est présentement disponible sur Azure qui est un service infrastructure as a service donc IaaS donc lorsqu'on qu'on se lance avec Service Fabrique il faut comprendre qu'il va falloir maintenir nos machines virtuelles installer les patches les updates et tout ce qui est un irritant un irritant assez important ce que Microsoft a annoncé c'est la sortie prochaine de Service Fabrique en mode Platform as a Service PASS donc avec tous les avantages qu'il y a avec le mode PASS donc ça c'est selon moi quelque chose qui va aider l'adoption de Service Fabrique oui intéressant on a eu un podcast d'ailleurs dans DevOps concernant Service Fabrique donc à réécouter si vous voulez savoir plus de détails comment ça fonctionne mais ça peut être pas mal avant de conclure de manière générale il y a quelqu'un qui voudrait parler d'un sujet en particulier qu'on n'aurait pas cité ou un tout une dernière minute qui vous paraît oui il y a juste un petit truc c'est tout ce qui est justement avec Office c'est l'intégration des Adaptive Apps des Adaptive Cards voilà merci donc qui est un standard enfin c'est un standard open source que Microsoft essaye de pousser et donc qui qui est intégré maintenant dans Excel dans Outlook et dans Teams également et donc qui permet d'avoir des des emails interactifs par exemple payer une facture payer une facture au genre de choses donc bon c'est à voir il y a eu également l'intégration de la possibilité de créer des fonctions dans Azure des micro-services qui sont qui sont appelables directement dans une macro dans Excel ouais c'est pas mal ça un petit javascript ouais voilà donc bon voilà ça peut être pas mal parce que la manière dont justement la personne la dame l'a présenté et c'est le problème actuellement dans les entreprises on fait des macros du VBA et ce genre de choses ou même du dotnet mais c'est local et donc en termes de centralisation l'avantage avec Office 365 et Excel notamment même si c'est un Excel installé un vrai Excel en dur le fait de pouvoir faire des fonctions comme ça qui sont utilisables dans un Excel ou dans un Word ça peut être cool ouais c'est à dire que le problème c'est que les macros superbes qu'a développé le gars au lieu de les avoir uniquement sur son poste il va pouvoir les diffuser à tout le monde c'est pas forcément une bonne nouvelle et je reviens sur les Adaptive Cards je me pose la question est-ce que du coup ça va être compatible aussi avec les applications WinForms ce qui aurait un sens dans leurs annonces et là où ils vont parce que c'est vrai que pour des applications WPF etc desktop ça peut être intéressant de se greffer à la timeline de Microsoft aussi voilà voilà écoutez on va passer à la conclusion d'après vous on va faire quand même un grand tour de table cette build est-ce que on va dire que c'était the build une évolution par rapport à l'année dernière qu'est-ce que vous en avez pensé chacun je vais commencer par par toi Denis j'entendais que tu faisais qu'est-ce que tu penses de cette build qu'est-ce que tu as pensé de cette build moi personnellement je l'ai trouvée intéressante je ne vais pas comparer par rapport à d'autres années parce que franchement je ne sais plus s'il y avait plus ou moins d'annonces il y a toujours un point qui est délicat évidemment quand Microsoft présente des choses et des produits et des nouveautés maintenant c'est que et c'est un parmi trois points que j'ai repéré c'est le premier c'est que beaucoup de choses pas tout mais beaucoup de choses c'est en open source alors forcément quand c'est en open source avoir un secret de dire on le présente à la build c'est toujours beaucoup plus compliqué puisque on a souvent des intervenants divers qui vont se mettre dans ce projet là donc pour moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses intéressantes avec cette notion d'open source donc qui est toujours d'autant plus intéressante aussi l'aspect on l'a déjà dit et Mario l'a rappelé plusieurs fois aussi l'aspect entreprise et je pense effectivement que c'est la vision de Microsoft de plus en plus c'est de passer dans ce monde d'entreprise et peut-être malheureusement pour certains d'essayer de diminuer l'aspect utilisateur final alors est-ce que c'est une raison je vais dire financière ou métier qu'on voit actuellement que Microsoft dit on a perdu entre guillemets on a perdu la guerre du grand public je ne sais pas moi je trouve que ça peut être intéressant et je dirais qu'à la limite il revient un peu à ses premières années Microsoft a vraiment pour moi débuté c'est comme ça que je le vois dans ce monde des entreprises à l'époque forcément les ordinateurs n'étaient pas dans tous les foyers mais donc ils retrouvaient on avait un système d'exploitation au bureau on utilisait des logiciels pour faire des développements au bureau et des choses comme ça donc ça reste toujours la même logique j'irai plus loin que toi je dirais qu'il va même au-delà de l'entreprise Microsoft se met même derrière certaines entreprises de développement en back-end d'une entreprise de développement peut se mettre aussi à cette position là j'entends par là qu'ils vont vers le service tout va vers le service Windows ils aimeraient bien que Windows soit un service à proprement parler et que leur idéal je pense c'est que le desktop soit abandonné au titre de pouvoir packager de pouvoir mettre en conteneur tout ce qui est soft et puis qu'on consomme le service de Microsoft et ça je pense que c'est un idéal pour eux mais même du service mais plus à destination effectivement des entreprises c'est des infrastructures complètes à destination des entreprises même du Word la suite Word Excel Office je veux dire majoritairement c'est pour les entreprises mais je pense que c'est une erreur fondamentalement moi je crois que c'est il ne faut pas abandonner le consommateur comme ils l'ont fait je trouve ils ne le font pas c'est un ressenti Windows reste là Windows 10 est toujours là mais je trouve que c'est une erreur parfois ça c'est par rapport à l'existant oui maintenant je pense que c'est par du marché c'est une conclusion ou c'est un nouveau podcast qu'on commence on va passer justement Richard ton point de vue sur cette build moi je dirais moi j'étais resté sur l'habitude que la build c'est la conférence pour les développeurs si on regarde les 4 keynotes parce qu'il y en a eu 4 en réalité la première c'est la vision de Satya Nadella bon c'est pas du tout pour les développeurs ou plutôt il n'y a pas de technique il y a eu la partie technique avec Scott Guthrie le lendemain avec Joe Belfiore ça a parlé beaucoup de Microsoft Office etc mais il n'y avait pas de technique le dernier jour c'était sur le machine learning etc j'ai rien compris donc je pense que en tant que développeur j'étais un peu déçu c'est parce que le métier du développeur change mon bon monsieur oui mais après ce que ce que je voudrais rajouter c'est effectivement ça permet d'avoir une vision un petit peu plus claire sur là où va Microsoft et donc de pouvoir adapter un petit peu ce qu'on doit faire derrière moi j'ai trouvé que la build a changé en fait c'est à dire rappelez-vous celle de l'an passé sur scène il y avait énormément de choses je trouve qu'il y avait plus alors ils ont plus parlé cette fois-ci ils étaient plus seuls ou juste avec l'étape d'ordinateur et ils ont présenté moins de choses rappelez-vous l'an passé il y avait l'IA l'intelligence artificielle au niveau des caméras où on avait un atelier où on voyait les outils tomber il y avait aussi l'intelligence artificielle avec la voiture la dame qui pilotait une voiture qui l'aidait il y avait énormément de contenu d'objets je ne sais pas comment vous dire ça c'était très riche en activités sur scène c'est là aussi où il y avait la scène ils avaient amené le cirque du soleil je crois que c'était l'an passé bref c'était plus grandiose plus spectaculaire alors après le contenu autre chose je parle vraiment de l'aspect voilà sur scène il se passe des choses il se passe beaucoup de choses cette année c'était beaucoup plus light de ce côté là en tout cas mais bon c'était vraiment c'était un point de vue sinon j'ai trouvé le contenu ouais intéressant mais une suite de l'an passé j'ai l'impression que si l'an passé c'était la 1 on est en 1 plus en fait on est en mode évolutif Microsoft a jeté les bases l'année dernière et l'année précédente là ce que Microsoft a fait c'est rajouter un étage un étage additionnel ou ajouter des fonctionnalités sur ce qui était déjà existant donc on le voit par exemple avec le desktop pack qui va donc on ajoute sur .NET Core on ajoute sur certaines choses sur IoT Hub donc on évolue ici c'est pas un build avec des annonces fracassantes mais c'est un build qui je pense fait met en place une fondation ou qui ajoute à la fondation existante il y a moins de coupures effectivement c'est moins disruptif par rapport à ce qu'on peut retrouver enfin moi je trouve ça pas mal ça montre que des technos on va pouvoir les utiliser et compter dessus quoi et toi Mario qu'est-ce que tu en as pensé ? ben moi mon premier mon premier mon premier point de vue j'étais très déçu parce que je trouvais qu'il n'y avait pas le 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 waouh sinon en 2015 quand on a eu les premières présentations de HoloLens on se disait waouh Microsoft revient en force avec ils nous font rêver et on n'est plus dans le rêve on est dans le concret où on nous dit écoutez notre marché je l'ai dit je l'ai dit c'est l'entreprise et pour Microsoft la compagnie ils ont trois piliers sur lesquels ils vont faire de l'argent Azure ils sont très bien positionnés et qui aujourd'hui bon ils sont un quasi monopole voir eux Amazon et Google l'autre pilier c'est les services d'office et le troisième pilier sur lequel ils veulent réussir à se positionner c'est l'IA et beaucoup beaucoup de tout ce qu'on a vu c'était de dire ben nous on veut que vous fassiez de l'IA et quand on a dit leur positionnement stratégique j'imagine les gens de Microsoft se sont dit ben nous si on le positionne du côté d'entreprise on a un positionnement gagnant parce que les autres joueurs peuvent difficilement arriver à avoir la même quantité d'informations que eux d'où un peu mon propos un peu plus tôt sur le Microsoft Graph qui pour moi je pense c'est une clé de la stratégie Microsoft donc le futur des conférences Build à mon avis vont être de plus en plus orientées à nous amener à utiliser à programmer pour ces types de plateformes là et pas je pense pas qu'on va revoir un Microsoft qui va nous donner des outils pour faire des produits grands publics et tout grosso modo ça va être les Apple qui vont continuer à faire ça avec leur téléphone mais Microsoft est plus là Microsoft est déjà un peu en avant ailleurs et ils vont faire beaucoup d'argent je pense que c'est pas une compagnie ils vont avoir beaucoup de succès à mon avis tu as parlé de trois piliers il y a quatre piliers il ne faut pas oublier Xbox qui est une partie extrêmement importante dans le jeu dans les prochaines années on parle de milliards de dollars au niveau du jeu Microsoft il est quand même dans la course avec leur Xbox ils gagnaient aussi beaucoup d'argent Microsoft est dans beaucoup de marchés il est dans de moins en moins Microsoft il s'est reconcentré quand même je suis d'accord c'est vrai c'est ce qui va faire probablement leur succès c'est à dire focuser sur où ils peuvent avoir du succès et peut-être laisser les chimères où est-ce qu'ils ne pourront pas vraiment où est-ce qu'ils n'ont pas l'ADN le bagage génétique pour réussir à avoir du succès il y a quelques années ils ont déjà décidé de quitter tout ce qu'ils étaient de faire des revenus avec la publicité ils laissent ça maintenant à Facebook ou à Google et ils vont se concentrer où est-ce qu'ils font des revenus c'est à dire la relation avec l'entreprise tout à l'heure au début de l'émission on en a parlé et je dis tiens je le note pour la fin je vais te le dire moi ce qui m'a étonné de ne pas voir ou pas voir de preview en tout cas c'était sur les ordinateurs quantiques parce que Microsoft il investit aussi énormément là-dessus et il n'y a eu aucune info là-dessus ils n'en ont pas parlé donc ça m'a un peu surpris un petit peu c'est vrai il n'y a rien eu sur le Xamarin aussi je ne sais pas je ne sais pas il n'y a rien eu il y a eu des situations par après les pauvres ils pédalent tellement fort pour être sur .NET Core pour ramener leur plateforme stable je pense que ça va aller l'année prochaine c'est un peu triste pour l'équipe Xamarin parce que ce que Microsoft met de l'avant c'est les progressives web apps donc quand ils parlent officiellement c'est nous on va être tout azimut dans les progressives web apps Windows 10 va supporter ça nativement ça pue pour Xamarin c'est une stratégie typique de Microsoft ils vont supporter plusieurs plateformes plusieurs offres et ils vont dire que le plus fort gagnera l'important pour eux c'est qu'ils soient au moins avec donc si les PWA gagnent ils seront là si Xamarin réussit son pari ils seront là pour Microsoft ce qui est important je pense c'est d'avoir aujourd'hui en tout cas c'est d'avoir la relation avec les développeurs en entreprise et bon ils sont chanceux je pense pas qu'ils ont perdu cette relation là il y a encore beaucoup beaucoup de développeurs en entreprise qui utilisent les technologies Microsoft et là ils veulent focusser là dessus merci à tous l'équipe bleue et l'équipe rouge avec vos leaders respectifs des deux podcasts je vais vous laisser à ces deux leaders que vous définirez par hasard vous avez tous les deux gagné vous aurez tous des cadeaux à la fin Denis et Guy je vous propose de clôturer moi j'ai perdu voilà je suis désolé c'est moi qui ai perdu parce que le timing il est juste mort Mario il m'a foutu en l'air non je plaisante il y avait trop il y avait trop de demandes enfin trop de de sujets ça a été un plaisir de faire ce podcast avec vous je pense qu'on devrait se donner rendez-vous à chaque année faire faire ce podcast c'est intéressant je pense que plus plus il y a de monde là on est cinq autour de la table on a des idées des idées différentes puis c'est intéressant d'avoir aussi des idées des deux côtés de l'Atlantique vous apporter votre bagage puis votre expérience puis surtout avec vos clients respectifs et tout ça puis même chose de notre côté des fois on peut avoir une vision on peut apporter une vision notre vision personnelle aussi de ce côté-là en tout cas ça a été un grand plaisir pour moi nous aussi oui moi je suis d'accord aussi donc effectivement je trouve c'est très intéressant en tout cas de faire des podcasts communs d'avoir des visions différentes et en tout cas on peut remettre ça l'année prochaine sans aucun problème on essaiera peut-être de le faire de visu donc on ira une année là-bas et puis l'année prochaine vous viendrez ici et comme ça ça permettra de voyager ça permettra de se voir et de faire ça de manière plus sympathique ça va donc voilà en tout cas pour moi un grand merci et développez bien que tout le monde soit heureux et que tout se passe bien à la prochaine à bientôt salut ciao